La consommation des ménages est une donnée importante de l'économie française puisqu'elle représente 55% du PIB. Sur la période 2000 à 2007, la croissance de la consommation des ménages avait une croissance de 2,1% par an. Et depuis 2008, du fait de la crise économique, cette consommation des ménages augmente mais de seulement 0,3% par an. Cependant, la consommation des ménages peut être caractérisée par de nombreux facteurs et peut varier, notamment en fonction de facteurs qui sont intrinsèques aux personnes et qui dépendent du niveau de vie, des éléments de la vie et également du niveau d'éducation. Mais cette consommation peut également varier en fonction de facteurs extrinsèques aux personnes, des facteurs macro comme par exemple la situation économique du pays, comme on vient de le voir, ou des facteurs plus micro, notamment les autres personnes qui vivent au sein du ménage. Malgré la diversité des situations, cette consommation des ménages peut être caractérisée par 8 postes de consommation. On a tout d'abord le logement avec le loyer et les charges, le poste alimentaire, le poste des transports, le poste correspondant à la vie sociale, aux communications et aux loisirs, le poste qui correspond à l'entretien de l'habitation, le poste habillement et chaussures, le poste santé et hygiène corporelle et enfin le poste éducation et formation. Si on s'intéresse à la répartition du budget des ménages en fonction de ces grands postes, on voit que la part dédiée au logement correspond à un quart des dépenses des logements. Puis on voit ensuite les postes de l'alimentation et des transports qui caractérisent le tiers des dépenses de consommation. Sur la période des 50 dernières années, sur la période à peu près de 1959 à 2009, on voit que la répartition des budgets a fortement varié, avec une diminution du budget dédié à l'alimentation et à l'habillement et une augmentation du budget dédié au logement, au transport, à la communication ainsi qu'à la santé. La consommation peut être caractérisée par trois phases. La phase d'acquisition de biens et de services, la phase d'usage de ces biens et services et la phase de rejet. Toutefois, évidemment, cette consommation doit être replacée dans le cycle de vie du produit avec en amont de la consommation les étapes correspondant à la production et à la distribution et en aval de cette consommation les étapes correspondant à la fin de vie des produits. Cette consommation, par la satisfaction des besoins, contribue au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Cependant, les phases de la consommation et quels que soient les postes de consommation que l'on a vus précédemment contribuent à des impacts écologiques au niveau local comme global et ça peut concerner, par exemple, la diminution des ressources naturelles, l'érosion de la biodiversité ou encore la contamination de différents compartiments que sont l'air, le sol ou l'eau. Ces impacts peuvent être directs et causés par ces trois phases de la consommation ou également, ils peuvent être indirects et causés par les phases amont ou aval de cette consommation. Ainsi, les impacts écologiques peuvent se répercuter négativement sur la qualité de vie des populations. Comment alors tendre vers une consommation plus responsable ? Cette consommation responsable, on peut la caractériser comme un mode de consommation éco-citoyen qui permet de satisfaire les principaux besoins des gens tout en préservant des mécanismes écologiques nécessaires à moyen, court ou long terme au développement humain. Et cela dans un objectif de maintien ou d'amélioration de la qualité de vie autant personnelle que collective. Alors, cette consommation responsable peut prendre différentes formes. Tout d'abord, on peut se poser la question de comment consommer moins en diminuant nos achats superflus, en privilégiant le service plutôt que l'achat ou en essayant d'éviter les gaspillages. Cette consommation responsable peut également se traduire par un mode de consommation meilleur, un mode de consommation pour aller vers un consommé mieux, notamment dans une consommation de biens et services conçus dans des conditions sociales dignes, pas de travail des enfants, dans le respect des conditions de vie des gens, avec une meilleure répartition des bénéfices et des circuits courts pour limiter les intermédiaires entre le producteur et le consommateur par exemple. Cette meilleure consommation peut également se traduire par la consommation de produits à moindre impact environnemental et sanitaire, par exemple des produits éco-conçus ou éco-labellisés, des produits de saison, des produits bio ou en privilégiant les circuits courts. Alors, il est important de bien souligner que les actions mises en place pour promouvoir la consommation responsable doivent se situer en cohérence avec toutes les actions mises en œuvre tout au long du cycle de vie des produits. En effet, la consommation ne peut pas être dissociée des systèmes de production-distribution en amont de cette consommation et des systèmes de gestion des déchets en aval de la consommation. Et enfin, pour terminer, il est important de mentionner qu'il n'y a pas un seul et unique mode de consommation responsable. Chaque individu, chaque ménage doit consommer selon ses besoins, mais en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience des impacts que peut générer la consommation. Sous-titrage Société Radio-Canada